La députée de Joliette, c'est bien ça? Oui, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Je veux d'entrée de jeu remercier mon collègue de Jonquière qui me cède quelques-unes de ses précieuses minutes pour que je prenne la parole pour un enjeu très important à titre de députée de Joliette, mais surtout pour les travailleurs et les familles de Joliette. Le ministre du Travail n'est pas sans savoir que nous vivons en ce moment à Joliette deux conflits de travail très importants, de grande envergure, d'abord celui à la cimenterie Ashgrove. Ça va faire un an le 22 mai prochain qu'il y a un lock-out qui d'abord était illégal et aussi celui du conflit de travail à la coop de la Naudière depuis plus de six mois. Avec de nouvelles pratiques de briseurs de grève, notamment on assiste à un déséquilibre complet dans les forces en présence entre le patronat et les travailleurs. Avec l'utilisation de briseurs de grève en télétravail, ça a conduit, comme le ministre le sait, à une jurisprudence innovante qui vient élargir la notion d'établissement pour inclure le télétravail, pour exclure donc ces pratiques inacceptables de briseurs de grève. Par ailleurs, dans le cas de la cimenterie Ashgrove, l'employeur en est rendu à une autre pratique totalement inacceptable, c'est celle d'importer du clincaire de Turquie et plus récemment de New York. Du clincaire qui normalement est produit à l'intérieur de la cimenterie et qui, bien sûr, est utilisé comme élément pour produire le ciment. Alors, une autre pratique qui nous apparaît complètement disproportionnée est venir complètement vicier le rapport de force. Deux questions pour le ministre. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que cette tactique de venir importer du clincaire normalement produit à l'intérieur de la cimenterie est tout à fait inacceptable et intolérable? Et deuxièmement, est-ce qu'il a l'intention de changer la loi pour élargir la notion d'établissement plutôt que d'attendre que tout cela aille en appel et en appel? Merci, Mme la Présidente. Ça me donne l'occasion de souligner à quel point j'ai énormément d'estime pour la collègue de Joliette, avec qui je pense avoir développé non seulement une excellente collaboration, mais beaucoup de respect. C'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. Je suis content de vous rencontrer ce matin. Collègue H. Grove, la dernière fois qu'on a eu l'opportunité d'en discuter, j'ai partagé votre préoccupation, puis j'étais à peu près certain qu'on était tout près d'une entente de principe qui allait être soumise en Assemblée générale des travailleurs. Ce n'est pas le cas. Mon équipe de conciliation médiateur est extrêmement active, dynamique. Et là, il y a des nouvelles rencontres qui sont prévues le 12 et 13 mai. Il faut que ça se règle. Deux points, le télétravail. Je l'ai exprimé publiquement. La notion d'établissement, il faut qu'elle soit modernisée et actualisée et qu'elle s'applique aux télétravailleurs. On ne peut pas violer les dispositions anti-briseurs de grève en utilisant des télétravailleurs. Pour moi, l'expérience et l'esprit de 109.1 est suivant du Code du travail. La décision qui a été rendue par Maître Morand du Tribunal administratif du travail dans HGov est tout à fait opportune. Les partis au comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre ne me recommandent pas d'amender parce que l'employeur et le télétravailleur sont soumis à toutes les lois du travail, les lois sociales, les lois en matière de santé, sécurité du travail. Mais s'il y avait un dérapage, je pense qu'il faudrait que nous intervenions pour clarifier cette notion-là. Je sais qu'il y a un recours en révision judiciaire dans le dossier HGov. Et moi, à chaque fois qu'on me pose la question, je dis qu'on ne peut pas interpréter la notion d'établissement en faisant abstraction du télétravail. Le clinquin, je ne connais pas assez les faits. Franchement, le collègue de Joliette, ce serait peut-être présomptueux de ma part de dire si je suis d'accord ou non, mais qu'il y ait de l'importation de matière. C'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent travailler lors d'un conflit, que ce soit un lancôtre ou une grève. Les travailleurs qui ne sont pas dans l'unité, qui sont des personnes représentantes de l'employeur, des candes, qui ont été embauchées avant le début de la phase des négociations, ils peuvent travailler. Ça fait qu'ils peuvent maintenir un certain niveau d'opération. Ça fait que le clinquin s'inscrit peut-être dans le droit que la compagnie a de continuer à opérer à un certain niveau. Je vais terminer là-dessus, mais c'est vraiment de l'importation de matière produite à l'intérieur de la cimenterie. Je pense que ça vaut la peine qu'ils se penchent là-dessus. Merci beaucoup à mon collègue.